... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des ambitions à la hausse après une campagne agricole qui a hissé à nouveau notre pays au rang de premier producteur de coton en Afrique au sud du Sahara, mais qui n'a pas répondu à toutes les attentes sur le plan de la production céréalaire. Le temps de tirer les enseignements de cette campagne et de faire des projections pour la prochaine, voire les prochaines. C'est ce qu'a fait il y a quelques jours la douzième session du Conseil supérieur de l'agriculture. Un plan triennal a ainsi été validé avec à la clé des mesures fortes pour soutenir les nouvelles ambitions, subvention des engrais, rosse du prix aux producteurs du coton, programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation, adoption d'une loi de programmation des investissements dans le secteur, autant de mesures qui devront permettre de donner un coup de pouce à nos paysans et à notre agriculture. Maudibo Keïta, ministre en charge du développement rural. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors on vous voit ces derniers temps pratiquement tous les week-ends au champ avec cette initiative, un week-end, un champ. Le week-end est censé être le temps de repos pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites au champ pendant le week-end ? Pendant le week-end, je vais prendre contact avec les esploratins, essayer de comprendre un peu les problèmes qu'ils ont et aussi les aider à pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. Parce que vous savez, on est dans un pays sahélien qui est confronté aux effets négatifs du changement climatique. Bon, les paysans, souvent, ils sont dans leur champ, surtout ceux qui font du maré-sahélien pendant la saison chasse, ils n'ont pas d'eau. Je vais prendre contact avec eux pour voir ensemble quelles sont les solutions que l'on peut trouver à court, moyen et longtemps. Le ministre du Développement Rural n'a pas besoin de repos ? Non, parce qu'on a, dans un pays où 80% de la population vit dans la campagne. Et donc, le ministre est obligé de rester en contact avec ceux-ci pour essayer de créer l'espoir à leur niveau. Et puis, essayer aussi de faire en sorte que la structure même de notre économie puisse changer. Parce que quand on voit dans les pays développés, c'est peu d'agriculteurs qui nourrissent les autres, la population de façon générale. Alors que chez nous, souvent, on s'en glorifie, mais je pense que ça ne doit pas être cela. Parce que si 80% se trouve dans la campagne, cela veut dire que notre pays est un pays en voie de sous-développement. On devrait inverser cette tendance pour qu'il y ait moins d'agriculteurs. Cela, en essayant de développer les agropôles, cela veut dire l'agriculture orientée sur le marché, l'agriculture qui va donner des offres et des quantités très importantes de produits agricoles qui pourraient être transformés en vue de nous permettre de participer plus efficacement dans le commerce international. C'est ça un peu la vision du gouvernement de transition en la matière ? Bien sûr. Parce que vous savez, on souhaite quand même avoir moins de paysans, comme dans les pays développés, et avoir assez de nourriture produite par peu de paysans. Alors, parlons quand même du marché des céréales au Mali, du 1000 à 40 000 francs CFA, les 100 kg du jamais vu à notre connaissance, quand la production céréalière nationale est hors de prix pour les Maliens. Qu'est-ce que le ministre de l'agriculture que vous êtes en pense ? Vous savez, on est dans un pays, notre agriculture dépend de la pluie géométrie. Lorsqu'il pleut courtement, les rendements à l'hectare peuvent augmenter. Mais lorsque les pluies deviennent erratiques, c'est ce qui amène une telle situation. J'ai essayé de sillonner un peu les zones de production. J'ai constaté les grands bassins de production de mille. Et au moment de la maturité des milles, il y a eu un manque de pluie. Donc le soleil a brûlé les milles et les épis de billes. C'est ce qui a créé cette situation. C'est la même chose que pour le maïs. Parce que vous savez, il suffit de trois jours de manque de pluie quand les paysans du maïs commencent pour qu'on perde toute la récolte du maïs. Donc c'est ça un peu l'autre dépendance de la pluie et d'un paramètre que nous ne mettons pas qui est à la cause de cela. Mais nous sommes aussi en train, dans notre vision, de voir comment développer l'irrigation de proximité. Parce que vous savez, c'est vrai que le changement climatique a beaucoup influencé sur la pluie au métier. Mais il y a souvent beaucoup de pluie qui tombe que nous perdons, qui vont dans le fleuve. Et lorsqu'on va faire des micro-barrages, on peut retenir ces eaux-là. Et ces eaux peuvent servir à cultiver, à faire du maraisage, à faire de l'élevage, à faire de la pêche. Alors ça, ce sont quand même des vues de l'estrui. Mais à quel horizon est-ce qu'on peut concrétiser ces choses-là pour qu'elles soient bénéfiques à notre agriculture ? Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité. Parce que déjà, peut-être qu'on n'a pas couvert tous les bassins de production, mais quand vous partez dans certaines zones, les irrigations de proximité existent. Ça existe beaucoup. Mais souvent, c'est pour la production du riz. Quand vous partez dans des zones où la population ne mangeait pas de riz aujourd'hui, avec l'irrigation de proximité, ils ont du riz pour leur autoconsommation. Et ils ont aussi des légumes dont l'excédent même est vendu en ville. Donc ces micro-barrages ont beaucoup contribué à booster la production de riz. Et aussi, les micro-barrages ont permis de stabiliser les jeunes. parce qu'au lieu que les jeunes travaillent seulement 3-4 mois pendant l'hivernage et allaient en ville, ils restent le reste de l'année pour faire du barrages. Mais malgré cela, M. le ministre, nous consommons du riz en provenance de Thaïlande, des pommes de terre d'Italie, d'Espagne, des fruits du Maroc, même il paraît qu'il y a sur le marché maintenant des citrons qui viennent de Côte d'Ivoire. Mais quel est le problème ? Où est notre production ? Notre production, c'est ce que je viens de vous dire. Nous produisons, mais quand on fait les prévisions, très souvent, les prévisions ne sont pas atteintes à cause de la pluviométrie, à cause de l'insécurité, à cause aussi du manque d'engrais ou bien du niveau de la subvention, de l'enveloppe consacrée pour la subvention. Parce que très souvent, les exploitants attendent que le gouvernement donne toute la quantité d'engrais dont ils ont besoin pour cultiver, alors que l'État ne fait que les accompagner et ne fait que les soutenir en leur donnant ce qu'il peut en fonction de la situation budgétaire. C'est aujourd'hui, quand vous voyez la question de produits maraîchers, je vais vous prendre l'exemple typique de Bamako. Avant, on en produisait un peu en ville, avec l'urbanisation, les maraîchers sont allés en dehors de la ville à Samanko. Il n'y a plus d'espace en ville. Voilà. Quand vous partez à Samanko, il y a une station d'arrosage et on a mis un système d'arrosage qui n'était pas approprié, c'était des groupes de pompes et des groupes. Et ces groupes et pompes ont été gâtés parce qu'il n'y avait pas, là où on a mis les tuyaux pour tirer l'eau, il n'y en avait pas suffisamment dans le fleuve. Donc, on a fait une étude à mon arrivée pour essayer de voir quelles solutions on pourrait apporter à ces maraîchers pour qu'ils puissent approvisionner correctement à la ville de Bamako. Aujourd'hui, cette étude a été faite. On a trouvé un système hybride qui va communiquer le fleuve, la partie du fleuve qui ne tarie pas du tout. Le tuyau sera installé là-bas et puis on va mettre des plaques photovoltaïques. Donc, ça va l'énergie solaire plus l'énergie et plus un groupe électrogène. Au cas où il n'y aurait pas suffisamment de soleil, le groupe va prendre le relais pour qu'ils puissent travailler correctement 12 mois sur 12 pour pouvoir approvisionner la capitale. M. le ministre, quand est-ce que le Malien pourra avoir le choix de prendre plutôt des produits maliens, du riz malien, des pommes de terre maliennes, des fruits maliens plutôt que ceux venant de l'étranger ? Nous sommes en train de travailler à cela. Je vous ai dit, pour faire l'agriculture, il faut la terre, il faut le soleil, il faut de l'eau. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est l'eau. Donc, on est en train de... Toute notre politique est axée sur la maîtrise de l'eau. On a même fait passer une loi de maîtrise de l'eau agricole cette année pour que l'on puisse essayer de trouver une solution définitive à cette insuffisante eau qui nous empêche de produire suffisamment pour la consommation nationale. Venons-en à ce conseil proprement dit et commençons par la campagne écoulée, premier producteur de coton en Afrique au sud du Sahara. Qu'avons-nous fait pour arriver à ce niveau ? Vous savez, c'est le lieu de remercier le gouvernement qui a pris des initiatives qui ont permis à notre pays d'atteindre cet objectif. Je ne vous apprends rien, c'est que, vous savez, l'année précédente, la culture du coton avait été boycottée. Il y a eu les assises sur le coton et les conclusions de ces assises ont été appliquées et aussi le gouvernement de la transition a pris la décision de fixer le prix du coton graine à 280 francs CFA, le premier choix. Et aussi, le gouvernement a maintenu la subvention, la coque part du paysan dans la subvention à 11 000 francs. Et aussi, au niveau de la CMDT, le président, le président directeur général de la CMDT a donné des lâchants d'amendements pour que, qui ont aussi beaucoup contribué. Parce que vous savez, il y a beaucoup de, beaucoup de nos sols qui sont fatigués, qui sont acides. Donc, cette saut d'amendements permet de lutter contre l'acidité et c'est ce qui a permis d'augmenter la productivité et la production. Vous allez constater, contrairement aux autres années, au lieu de 800 kilos par hectare, on est à plus d'une tonne par hectare. C'est ce qui justifie aujourd'hui ce résultat. Alors, on atteint leurs objectifs en matière de coton, mais on est un peu en déçà en matière de production céréalaire. Est-ce qu'on a mis l'accent finalement sur le coton au détriment de la production gérière ? Je ne peux pas dire cela parce que, vous savez, la subvention qu'on donne aux agriculteurs, notamment les agriculteurs de céréales, c'est dans une enveloppe bien déterminée. Les quantités qu'on leur donne très souvent, ils disent que c'est des quantités insuffisantes, mais il faut reconnaître que, je le répète toujours, qu'une subvention, c'est une contribution de l'État. Il n'est pas dit que l'État doit prendre en totalité tous les besoins des pays et des agriculteurs en engrais. L'État donne ce qu'il peut donner et les exploitants agricoles même doivent contribuer aussi pour acheter la quantité complémentaire sur le marché en vue d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Mais vous convenez avec moi que quelqu'un a quand même quelque part dû donner la priorité au coton par rapport aux cultures que ce soit l'État ou même les paysans. Bon, vous savez, le coton même n'est même pas cultivé seul. Quand vous partez dans les zones de production de coton, le coton est cultivé en même temps que le maïs. parce que l'agré qu'on donne c'est pour cultiver du coton et du maïs à côté. Cette année, je vous ai dit simplement que nous avons eu un phénomène malheureux que nous ne mettions pas, c'est le phénomène climatique qui ont beaucoup impacté sur notre production. Sinon, le coton et les céréales sont cultivés ensemble. D'accord. Parlons de cette campagne qui s'annonce avec les objectifs pour la campagne. Quels sont-ils ? Quels sont ces objectifs pour les différentes spéculations ? Cette année, nous comptons produire 10 500 526 tonnes de céréales. Ça, c'est notre objectif. En matière de superficie, nous comptons emblaver 6 061 726 hectares pour 2023. Nous comptons produire 11 080 587 tonnes pour une superficie de 6 174 611 hectares. Quant à 2024, nous comptons produire 11 645 801 tonnes pour une superficie emblaver de 6 319 245 611 hectares. Pour le coton, en 2022, notre provision, c'est 740 000 tonnes pour une superficie de 160 000 hectares. La production est attendue et en prévision en 2023, c'est 979 139 tonnes pour une superficie de 845 320 hectares. Quant à 2024, c'est 1 021 000 tonnes pour 847 100 hectares emblaver. Alors, M. le ministre, au cours de ce Conseil supérieur de l'agriculture, des fortes annonces ont été faites, commençons par la question des engrais, 12 500 francs CFA, ce sera donc la cote par du paysan contre 11 000 francs l'année dernière. Quelle explication à cela ? Bon, vous savez, l'année passée déjà, nous, on connaissait une insuffisance de l'offre d'engrais à cause de la COVID l'année passée. Parce qu'il y avait la COVID, donc les usines étaient fermées, donc l'offre internationale a diminué. Chez nous, nous importons ce que nous utilisons, les engrais que nous utilisons, donc il n'y en avait pas suffisamment. Et cette situation a été, les effets de cette situation ont été reportés sur cette année et elle a été aggravée aussi par l'embargo et par la crise qui existe aujourd'hui entre les deux pays grands producteurs d'engrais, au monde. Et ce sont ces phénomènes qui, aujourd'hui, ont amené le gouvernement à revoir un peu le prix repère et à revoir un peu les cotes-parts des paysans et la subvention de l'État. Quand vous regardez, par exemple, les trois types d'engrais, le DPA, en 2021, le prix repère fixé au Mali, c'était 23 250 francs CFA, le sac de 50 kilos. La subvention de l'État était de 12 250 et la cote-part du paysan était fixée à 11 000 francs. Quand on fait le rapport, on trouve que le paysan, sur les 100 % des prix, le paysan a payé 47 % et l'État a payé 53 %. Ça, c'est pour le DAP, l'année passée. Quand on prend cette année, le DAP, il coûte sur le marché les prix de la CMDT. Ça, c'est encore fait très longtemps, les prix de la CMDT. C'est 31 000 francs CFA, le sac de 50 kilos. Bon, la cote-part de l'exploitant a été fixée à 12 500 francs contre 11 000 francs l'année passée. Mais la contribution de l'État est de 18 500 francs. Quand on raisonne en termes de pourcentage, cela veut dire que sur les 100 % des prix, l'exploitant paye 40 % et l'État paye 60 %. Contre 53, la fois passée. Cela veut dire que l'État, c'était seulement 53 %. Cette année, il allait à 60 %. Et l'année passée, le paysan payait 47 % du prix. On l'a ramené, rabaissé à 40 % du prix. Vous voulez nous dire que l'État fait plus d'efforts cette année que l'année dernière ou malgré le fait que le prix est à 12 500 cette année. Oui, malgré l'augmentation, ce n'est pas le prix, c'est la cote-par. La cote-par, d'accord, oui. Du paysan, malgré l'augmentation de la cote-par, l'État a fait des efforts en augmentant l'enveloppe budget et l'enveloppe allouée à la subvention. Mais il faut reconnaître aussi que lorsque le prix augmente, les quantités vont diminuer, forcément. c'est cette association que nous connaissons cette année, malgré les efforts de l'État pour pouvoir soulager les exploitants, il faut reconnaître que la quantité que nous allons acquérir cette année ne seront pas aussi importantes que les autres années. moins d'engrais cette année que l'année dernière, ça veut dire que l'engrais sera rationné, le producteur ne peut pas aller acheter autant d'engrais qu'il veut pour autant de superficie qu'il veut. Non, vous savez, c'est ce que j'ai dit, l'État accompagne le producteur. Si l'État dit, par exemple, je donne deux sacs par hectare, si le paysan a besoin de cinq sacs, il revient au paysan d'acheter les trois sacs. L'État l'accompagne. C'est une contribution que l'État donne au paysan. Il s'agit de cela. Donc, cette subvention-là, ça se situe dans ce cadre. Sinon, normalement, il l'aurait acheté au prix du marché qui est aujourd'hui très élevé. Mais pour la quantité subventionnée, l'État intervient en réduisant le prix. Peut-on savoir ce que cela représente comme effort financier de la part de l'État ? Bon, aujourd'hui, il faut cette année de 15 milliards, l'État est parti à 17 milliards de francs CFA en subvention pour les céréales, pour les céréales seulement. il s'agit du maïs et du riz. Et puis, un peu, le chôte de céréales cesse, mais en micro-dose. Et pour l'engrais minéral, ça va se passer comment ? L'engrais, c'est ça l'engrais minéral. D'accord, l'engrais organique. L'engrais organique, vous savez, la chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'unités industrielles basées au Mali qui produisent de l'engrais organique. Notre stratégie, c'est d'utiliser plus d'engrais organiques pour essayer de suppléer l'insuffisant d'engrais chimiques. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation de cet engrais mérite d'être promue. Pourquoi ? Parce que non seulement ça permet d'assainir notre environnement, ça permet de valoriser les déchets. Au lieu que les déchets soient des problèmes, ça va être une source de revenus pour nous. En même temps, quand vous voyez les produits qui sont fabriqués à base d'engrais organiques, c'est des produits qui se gardent pendant longtemps, qui ont moins d'effets négatifs sur la santé humaine. Donc aujourd'hui, on est en train d'expliquer aux paysans d'utiliser beaucoup plus d'engrais organiques. Cela veut dire que vous allez faire un peu la part belle aux producteurs locaux installés ici sur place. Vous l'avez dit tout de suite, pour les produits barachiers, pour le riz, vous avez dit que nous importons. Pourquoi nous importons ? Parce que nous n'avons pas suffisamment une réponse nationale. Si aujourd'hui, en matière d'engrais, il est souhaitable qu'on ait une réponse nationale, en ce moment, on sera moins dépendants du marché international. Toutes ces fluctuations-là, cette crise-là, si elles ont des effets, c'est parce que nous dépendons de l'extérieur. Et les prix sont fixés, nous n'avons pas la possibilité de faire fléchir les prix. Donc l'État est obligé encore de prendre et de se délester de ses ressources financières pour essayer de subventionner les produits qui sont importés de l'extérieur. Nous devons quitter cette situation. Au lieu de subventionner la consommation, il est bon, par exemple, importer le riz subventionné, le vendre, il est bon de produire localement pour que toute la richesse soit créée. Vous savez, le désavantage de cette situation, lorsqu'on subventionne, nous, par exemple, le riz thaïlandais, cela veut dire que nous créons des emplois en Thaïlande. On est contre des emplois au niveau du marché. Et aussi, nous encourageons le thaïlandais à produire plus et lorsqu'il va produire plus, lorsque les quantités importées et subventionnées vont être très importantes, cela a un effet négatif sur le prix au niveau national. Lorsque les prix au niveau national vont être bas, cela découragerait la production nationale. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les politiques. La politique commerciale et la politique agricole doivent avoir une cohérence parfaite pour éviter une telle situation. Autrement dit, en voulant répondre urgentement aux besoins des populations de la ville, on va compromettre le devenir des populations de la campagne. Et c'est à ce niveau que nous avons 80% des bras valides. Aujourd'hui, on doit essayer de faire en sorte que l'on promeuve la production locale au détriment de l'importation. Parlons du prix du coton qui connaîtra une légère grosse comme annoncé par le président de la transition, 5 francs de plus pour le producteur. Faut-il voir cela en termes de répercussions du coup à l'international ou d'efforts que le gouvernement fait pour encourager les paysans ? Je crois qu'il faut situer ça dans le cadre de l'encouragement du gouvernement en faveur au profit des paysans. Parce que non seulement il soutient les paysans en produisant, encore en achetant avec lui, il donne un prix rémunérateur pour essayer d'augmenter. ça s'inscrit en droit de ce que je viens de dire. Notre objectif aujourd'hui c'est de faire en sorte que le revenu du paysan soit élevé, qu'on le saute de la pauvreté, qu'on lutte contre la pauvreté dans la campagne, qu'on ait moins, que la proportion de jeunes dans la campagne soit réduite comme dans les pays développés. Qu'on ait quelques paysans équipés qui peuvent produire pour l'ensemble de la ville. c'est mieux que de rester dans cette situation. Au cours de ce conseil supérieur de l'agriculture, il a été question également de ce programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation. Objectif, si j'ai bien compris, réduire notre dépendance encore une fois vis-à-vis de l'importation. A quoi est-ce que cela peut ressembler ? Aujourd'hui, vous voyez, quand on prend un programme maïs, ce programme maïs, c'est qu'on essaie d'établir un lien entre le marché et le producteur. Cela amène une prévisibilité chez le producteur en matière de prix. Lorsqu'on met en rapport le paysan et l'industrien, le paysan pourra produire du maïs à un prix déjà connu, l'industriel l'achète pour transformer ce maïs-là. Donc, on est en train d'aller vers une stratégie. C'est la même souhait que le soja, c'est la même souhait que d'autres spéculations parce qu'aujourd'hui, il faut éviter de produire ce dont le marché n'a pas besoin. Il faut produire ce dont le marché a besoin. Cela permet au secteur industriel de se développer, cela permet aussi au monde paysan d'avoir des revenus, cela leur permet de s'équiper et quand ils vont s'équiper, c'est ce qui permettra d'augmenter la production et la productivité. Alors, ce programme, on en parle, mais ça prend combien de temps pour le mettre en place pour qu'on ait le retomber ? Bon, ce programme-là, pour le programme c'est cette année qu'on va l'implémenter, cette année. Déjà, on a pris les dispositions, on a mis les producteurs, les grands, les producteurs des zones, des grands bassins de production, on les a mis en rapport. Vous savez, on a, l'élevage de poules est en train d'augmenter et puis le maïs est utilisé aussi dans la consommation des bétails et aussi pour la consommation humaine. Nos pays voisins aussi en achètent beaucoup et donc on est en train de travailler pour que la situation passée ne puisse pas se reproduire cette année. Et quelles sont les spéculations qui sont concernées au-delà du maïs ? Il y a le maïs, le soja, la pomme de terre peut-être ? Il y a la pomme de terre, il y a le riz, le riz qui sont concernés et il y a le 16 ans. Toutes ces spéculations-là sont là. C'est... On pourrait essayer de développer. Alors, M. le ministre, on a parlé également de l'adoption d'une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole. Quels peuvent être les tenants et les aboutissants de cette nouvelle initiative ? Cette nouvelle initiative est prévue par la loi d'orientation agricole. Donc, ce n'est pas nouveau ? Ce n'est pas nouveau, c'est prévue par la loi d'orientation agricole. Elle n'a pas été mise en oeuvre et nous avons pu la décision cette année de mettre cette loi, d'éditer cette loi en vue de la mettre en oeuvre. Elle permet d'amener la prévisibilité dans l'investissement dans le monde rural. Vous avez vu, aujourd'hui, bien que nous soyons en guerre, avec la proclamation au niveau de l'armée, vous avez l'espoir que nous avons pu réaliser. Et aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. Après, l'armée, l'armée, c'est la sécurité sur le terrain en faisant la guerre. Moi, au niveau du développement rural, c'est la sécurité pour le ventre. Et cette sécurité-là, elle est supérieure à toute autre sécurité parce que sans la nourriture, il est difficile de pouvoir mener une activité. Donc, nous sommes en train d'implémenter cette loi dès qu'elle sera finie. Des moyens seront mis à la disposition du ministère du développement rural et ces moyens permettront au ministère du développement rural, par exemple, de faire les irrigations de proximité comme je viens de vous dire parce qu'il y a beaucoup de bassins. Seulement, quand on va à Sigasso, Kuchala et autres, on voit, il y a beaucoup de régions où il y a beaucoup d'espaces aménagés, mais les fonds manquent. Lorsqu'on va avoir cette loi de programmation, ça permettra de pouvoir produire le maïs à tout moment de l'année parce que le maïs, ce n'est pas une plante gourmande en matière d'eau. Contrairement au riz qui demande beaucoup d'eau, lorsqu'on a les irrigations de proximité, on peut toujours développer beaucoup de pollution. Il y a aussi le blé que j'ai oublié que nous voulons aussi implémenter parce qu'avec la crise qui se trouve au niveau des grands pays producteurs du blé, nous avons dit qu'on a une potentialité au niveau de l'Office d'Ungéen, au niveau de Diré au nord, il faudrait que cette année, on a aussi l'IER à faire des recherches. On a une variété de blé. Avant, on avait du blé dur. Maintenant, on a du blé semi-dur. Cela veut dire que c'est du blé qui est un peu panifiable. On va essayer de le produire pour que nous puissions diminuer un peu nos importations de blé. Monsieur le ministre, le développement rural, c'est l'agriculture avec grand tas. C'est aussi l'élevage, la pêche. Quelle vision pour ces autres secteurs ? Pour l'élevage, vous savez, l'élevage, je l'assumile à un arbre qui a trois pieds. Les trois pieds, c'est quoi ? C'est la santé, c'est la génétique et l'alimentation. En matière d'alimentation, nous sommes en train d'implémenter une culture fourragère qui vient des Etats-Unis, le Yantungras. C'est mon prédécesseur qui a commencé ce travail. on est en train de le poursuivre pour que l'on puisse avoir une sorte d'herbe qui va permettre aux animaux de rester à Bamako au lieu d'aller dans les pays voisins et permettre aux paysans d'avoir la nourriture pour leurs animaux à moindre coût. En plus de cela, le soja dont on parle et le toutot de soja qui va s'ajouter au toutot de coton qui est suffisant. Il y a aussi les bourgous et autres dans le nord que nous sommes en train d'implémenter pour essayer d'avoir pour permettre à nos animaux d'avoir de fourragre de la nourriture ici au lieu d'aller dans les pays voisins où souvent la transhumance pose des problèmes. pour la santé. La santé, vous savez, il n'y a pas de différence entre la santé humaine et la santé animale. Le coronavirus dont on parle, c'est une zoonose. C'est une maladie animale qui a été transmise à l'homme. Donc, lorsque l'on n'a pas un effectif en bonne santé, on peut rendre malade sa population. Donc, la santé est une priorité pour nous et aussi, quand les maladies animaux sont malades, on ne peut même pas vendre sur le marché ni national ni international. et aussi, la génétique. La génétique, quand vous voyez nos animaux, vous les comparez aux animaux des pays développés en matière de rendement en viande et en lait, nos animaux ne sont pas au top. Aujourd'hui, c'est la génétique qui permet de corriger ça. Quand on a la pêche, vous savez, nos parents, qu'est-ce qui partait, c'était le hasard, on partait avec la ligne, avec le filet, on jetait, on veut développer les cages flottantes, on veut avoir des étangs psychones, on veut avoir des bacs hors sol. C'est comme si on élevait des poulets à la maison. Lorsqu'on a besoin, on vient cueillir et on vient donner à manger. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Au vu de tout cela, est-ce qu'on peut dire qu'on a de bonnes perspectives aujourd'hui pour le secteur agricole au Mali, M. le ministre ? On a de très bonnes perspectives parce que je vous ai dit encore, je reviens encore là-dessus, l'État fait beaucoup d'efforts. D'abord, pour les entrants, on vient d'en parler beaucoup, l'État intervient beaucoup, pour les équipements, l'État intervient. Vous savez, on est en train de mécaniser notre agriculture. Avant, peut-être que c'est la roue qu'on utilisait. Aujourd'hui, même la mécanisation, on voit beaucoup de charrues maintenant, on voit des motoculteurs, on voit beaucoup d'autres équipements modernes dans l'agriculture. Donc, tout cela, c'est pour essayer d'inverser la tendance que nous avons aujourd'hui dépendre de l'extérieur sur le plan alimentaire. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mesdames, Messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'Invité pour ensuite le programme sur le RTM. Sous-titrage ST' 501